Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. J'avais un petit message à vous transmettre aujourd'hui, j'ai eu l'impression que ce message devait être transmis. Je ne le fais pas souvent, vous me connaissez pour ceux qui me suivent, ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'urgence à transmettre un message, parce que j'ai reçu justement beaucoup de messages venant de votre part, venant de la part d'Amy, qui étaient très inquiets, qui se sentaient dans une passe difficile, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur aussi liées aux événements, liées à tout ce qui se passe. Et malgré tout ça, pour moi, je ne ressens pas du tout cette peur. Je ne ressens pas cette peur, je ne ressens pas cette colère, je ne ressens pas cette angoisse, malgré justement tout ce qu'on me dit, malgré tous les messages qu'on m'envoie, pour me demander aussi mon avis, pour partager avec moi vos difficultés. Et je me suis dit que peut-être ce serait une bonne chose justement, au lieu de faire du cas par cas, de vous transmettre pourquoi j'ai pas cette angoisse, pourquoi j'ai pas cette peur qui prédomine. Je me suis moi-même posé la question, parce que de base je suis quand même une grande anxieuse aussi. J'ai ce côté artiste, anxieux, qui est très présent chez moi. Et pourtant, dans tous les événements qui se passent en ce moment, je ressens une forme de grande justesse, un apaisement, un très très grand apaisement. Et hier soir, j'ai pris le temps vraiment de me poser, j'ai pris le temps vraiment de pouvoir me connecter justement à mes guides aussi, et de demander pourquoi, pourquoi en fait, je n'étais pas dans cette angoisse. Et je me suis dit que j'allais vous transmettre justement ce message aussi. Parce que je l'ai transmis à certains d'entre vous, et je pense que ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas en vous, peut-être que soit vous n'êtes pas prêts à entendre, soit ça ne vous correspond pas, et c'est très bien aussi comme ça. Chacun a son propre rythme, chacun a sa propre voix, chacun voit ce qu'il a envie de voir, et chacun entend ce qu'il a besoin d'entendre aussi. Mais il se trouve que, on en a parlé d'ailleurs dans un live, où je me suis un peu laissée emporter dans ce live la semaine dernière, où j'avais commencé par vous tirer justement des cartes, mais peu importe. Là en fait, ce que je ressens, et ce qui m'est venu vraiment, c'est qu'on est dans une ère de grand changement, de grande évolution. Certains d'entre nous l'ont vécu, ou le vivent justement depuis déjà un an, deux ans. Moi je l'ai vécu l'an dernier comme une grande, une énorme tempête qui est venue dans ma vie, qui a complètement tout transformé, tout transmuté. Et c'est vraiment ça aussi le mot qui est important ici, c'est la transmutation. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre des événements qui nous transmutent. On est bien plus que dans la transformation, on est vraiment dans cette idée, vraiment de transmuter ces énergies, de changer du tout au tout aussi, pour ceux qui y arrivent, pour ceux qui en ont envie, et pour ceux qui arrivent justement à laisser de côté cette peur. On est en train de vivre un nouveau paradigme, on est en train de créer un nouveau paradigme, on est en train de, pas on, mais tout. Je veux dire, il y a les humains, et puis il y a tout ce qui nous entoure, la planète, il y a les animaux, la terre, et tout est en train d'évoluer, tout est en train de changer, comme tout changement, forcément c'est quelque chose de désagréable. Le changement ça, ça serait si c'était quelque chose d'agréable. Or c'est pas le cas, bien sûr, c'est quelque chose qui nous met dans l'inconfort, c'est quelque chose qui nous fait peur, parce que ça nous empêche d'avoir une vision à long terme, ça nous change nos habitudes, et c'est jamais agréable d'avoir ces habitudes qui changent. Peu de personnes apprécient ce genre de choses. Et pourtant, ici, on est dans un changement, et dans un changement qui nous invite en même temps à nous ouvrir à quelque chose de nouveau, et à quelque chose qui nous ouvre plus, et nous connecte plus les uns aux autres. Et moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment cette idée de ne pas avoir peur de ce changement, parce que c'était un changement qui était nécessaire, qui était bénéfique, et qui, même s'il était difficile, même s'il était long pour certains, même s'il peut être douloureux également, c'est quelque chose qui est nécessaire pour un mieux-être futur. Et j'ai l'impression, vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, quand on parlait ensemble, que pour moi, cette année 2020, j'avais l'impression de voir Emiliaire au bout du tunnel, un petit peu, de se dire, ok, c'est difficile, et en même temps, pourtant, il y a vraiment de l'espoir, il y a vraiment quelque chose qui arrive, et qui va nous transformer, qui va nous aider, justement, à nous élever. Il y a toujours, cette idée, bien sûr, de continuer à entretenir cette peur en nous, vous savez, vous connaissez ce conte indien, où ce grand-père dit à son petit-fils, on a deux loups en nous, l'un s'appelle la peur, l'autre s'appelle l'amour, et celui qu'on va nourrir, c'est celui, bien sûr, qui va prendre le plus de force à l'intérieur de soi, et ici, on nous invite, justement, à travers les épreuves, à travers la difficulté, à travers tout ce que l'on vit, à travers cette évolution qu'on peut voir un peu comme dramatique, à voir à quel point la situation peut aussi évoluer de façon positive, à quel point ça peut éveiller les consciences, et à quel point il peut en ressortir aussi beaucoup d'amour et beaucoup de liens, justement, entre nous, entre humains, entre la planète aussi. Prendre conscience de tout ce qui se passe, de cette unité que l'on vit les uns avec les autres, de ne plus en avoir peur, mais au contraire, de s'élever grâce à ça. Et ici, on invite, bien sûr, à vous nourrir de cet amour, à vous nourrir de cette confiance. Et j'ai l'impression que ce qui doit prédominer comme sentiment, comme émotion, et moi, ce qui prédomine chez moi, c'est la confiance. J'entends beaucoup de personnes dire nourris-toi de l'amour, nourris-toi de la joie, et tu verras, tout va bien. Et en fait, non, parce que moi, je me mets un petit peu en décalage par rapport à ça, et c'est quelque chose, justement, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi, mais parce que ce n'est pas une question de joie, c'est une question de prise de conscience, c'est une question d'avoir confiance, d'avoir confiance en l'humain aussi, d'avoir confiance en la capacité d'adaptation, que ce soit en nous, en tant qu'humain, que ce soit pour la planète, que ce soit pour les animaux, également, mais d'avoir cette prise de conscience que l'on peut également se faire confiance les uns en les autres, et que même si on vit des moments difficiles, c'est aussi dans les moments difficiles qu'on se transmute, c'est aussi dans les moments difficiles qu'on élève nos énergies. C'est des fois en touchant le fond, c'est des fois en ayant vraiment des difficultés, combien de fois vous vous êtes relevé, justement, mais vous vous êtes relevé différemment, vous avez changé des choses dans votre vie pour un mieux-être pour vous, parce que vous aviez vécu des choses difficiles, parce que vous aviez vécu, justement, des choses qui vous ont aidé à vous transformer au plus profond de vous. Et en fait, on est vraiment dans cette optique-là. Il y a ceux qui sont encore en train de se transformer, qui sont encore en train de vivre des difficultés, et vous avez votre libre-arbitre, et vous êtes les seuls à pouvoir vous relever. Il y a ceux qui ont déjà pris conscience, justement, de cette unité qu'on forme les uns avec les autres, mais qui, eux aussi, ont dû passer par des moments difficiles, qui, eux aussi, ont dû tout remettre en question, parce que c'est pas quelque chose... C'est quelque chose avec lequel on est, qui est inné chez nous, en plus, en tant qu'humains. On voit les enfants, à quel point ils sont curieux, à quel point, justement, quand ils sont vraiment très très petits, ils évoluent en osmose, avec le monde qui les entoure, et puis au fur et à mesure, on se détache de tout ça, et on est obligé de se faire, entre guillemets, violence, pour retourner à cette forme d'unité, aussi, et penser que c'est quelque chose qui ne peut arriver qu'avec l'amour et avec la joie, c'est quelque chose qui ne correspond pas au style humain. L'amour, la joie, vous la retrouverez après, mais après avoir traversé, justement, la tempête, après avoir compris tout ça, et c'est des fois en allant creuser au plus profond de soi qu'on arrive le mieux à élever ses énergies, et qu'on arrive, justement, à toucher du doigt cet amour et cette joie, et à se sentir pleinement à sa place. Et ne pensez pas que vos émotions négatives, ne pensez pas que ce que vous ressentez de négatif doit forcément être balayé d'un revers de main, ne doit pas être écouté. C'est des fois en écoutant aussi cette part-là que vous arriverez à vous élever. Mais ce n'est pas en lui donnant de l'importance. Ce n'est pas ça. C'est en lui, en mettant de la lumière dessus. En vous connectant à ce que cette part, justement, de vous-même, qui fait peur, vous dit. Pourquoi vous avez peur ? C'est l'insécurité. Qu'est-ce qui vous insécure ? Qu'est-ce qui, chez vous, justement, vous insécure ? Quelles blessures vous allez pouvoir transmuter grâce à ça ? Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'on arrive à s'élever, qu'on arrive à se reconnecter à quelque chose de plus grand et de plus puissant que soi. Et on en revient à la confiance. Ayez confiance, justement. Ayez confiance dans ce qui arrive, aussi. Ayez confiance dans la façon dont les choses vont se transformer. Ayez confiance, aussi, dans tout ce qui va pouvoir vous recréer ce lien avec tout ce qui vous entoure. Ayez confiance en vous, vraiment. Ayez confiance dans ce qui se passe. Ne nourrissez pas la peur. Utilisez cette peur pour comprendre pourquoi elle est présente et la transmuter en quelque chose de plus puissant, de plus beau, de plus... Quelque chose qui va vous aider, justement, à vous élever. Ne la nourrissez pas. Prenez en conscience. N'essayez pas de la cacher, non plus, parce que ça marche pas. Ça marche pas de cacher les choses négatives. Il faut arriver, justement, au début, on est un peu comme des guerriers. Et il faut, justement, arriver à comprendre et à mettre de la lumière, à transmuter tout ça. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir accéder à cette forme de confiance en vous-même. Déjà, vous allez retrouver de la force en vous. Vous allez dire, mais ouais, j'ai réussi. J'ai pu le faire. Si moi, j'ai pu le faire, les autres vont pouvoir le faire. Et là, vous commencez à prendre confiance aussi en l'humanité, parce que vous vous dites, si moi, j'y suis arrivé, les autres peuvent le faire. Et si on est plusieurs à le faire, forcément, on va s'élever les uns les autres. Donc, c'est important aussi de laisser les autres faire leur chemin, de ne pas leur apporter de la lumière. S'ils ont besoin d'un coup de main, ils vous le diront, vous pourrez les aider. Mais il faut aussi que chacun puisse traverser ses ténèves, chacun puisse traverser ses difficultés, pour comprendre leurs propres leçons, parce qu'on a tous une vision différente, on a tous un chemin à faire qui va être différent les uns des autres. Et même si on peut se regrouper, même si la force, justement, d'un groupe peut aider, il faut aussi prendre conscience que l'autre a besoin de comprendre par lui-même certaines choses qui lui sont propres, par rapport à son propre vécu, pour justement s'élever. Et on est en train de vivre cette évolution, on est en train de vivre tout ça, même si, justement, tout autour de nous, on a l'impression que tout s'effondre, que tout est difficile. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Et tout ça peut vous aider, vous aussi, à vous élever et à ne pas rester dans ce vieux monde qui est en train un petit peu de s'alimenter de cette peur, de se nourrir de tout ça, et puis de se ratatiner, en fait. Non, vous, vous allez mieux que ça, vous allez pouvoir, justement, vous élever au-dessus de ça et construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va, justement, pouvoir envelopper un petit peu tout ça et vous réconforter les uns les autres et vous nourrir, après, de l'amour parce que, justement, vous aurez traversé, transcendé ces difficultés et cette peur qui est présente. Voilà, je pense que c'est un... C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que je ressens tellement, tellement au plus profond de moi et j'avais besoin, non seulement, de vous le transmettre, j'avais l'impression que ça devenait une nécessité, justement, de vous transmettre ce message. et apaisez-vous. Vraiment, apaisez-vous. Apaisez-vous par rapport à tout ce qui se passe. Ne nourrissez pas cette peur. Utilisez votre peur pour évoluer, mais ne la nourrissez pas. Ça ne sert à rien. Ça vous empêche d'avancer. Et il y a quelque chose, vraiment, qui arrive. Il y a besoin que le monde se transforme. On a besoin que le monde se transforme, comme nous, on a besoin de se transformer pour aller vers quelque chose qui ne nous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui nous nourrit plus, quelque chose qui va nous mettre beaucoup plus en lien avec les autres et avec le monde dans lequel on évolue. Parce qu'on n'est pas là pour rien. On n'est pas sur cette terre pour rien. On est là pour effectuer quelque chose. Et il faut en prendre conscience. Mais pour en prendre conscience, vous devez faire votre propre chemin aussi et passer par aussi des moments de difficulté. Voilà, donc. Voilà. Donc, c'était important pour moi, en tout cas. Et j'espère que mon message pourra passer. Vous réconfortera aussi. Et vous donnera aussi cette énergie de nourrir l'amour en vous et de ne pas nourrir la peur en vous. Et prenez le temps, vraiment. Prenez un petit moment pour vous poser maintenant. Pour vous poser et puis pour aller chercher la confiance. Est-ce que vous ressentez cette confiance à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous pouvez la toucher du doigt ? Et est-ce que vous pouvez, maintenant que vous en avez pris conscience, aller nourrir cette confiance ? Nourrissez cette confiance en vous qui, d'ailleurs, est là parce que vous voyez que vous êtes toujours là. Vous voyez que vous avez réussi à surmonter de nombreuses épreuves. Et vous en avez à chaque fois retiré de la force aussi. Donc, nourrissez ça. Voyez le positif. Voyez cette force que vous avez en vous. Et cette envie, justement, d'évoluer. Voilà, je vous embrasse tous très, très fort. Et je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501